Et bien yo les gars c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez tous demandé et évidemment c'est normal parce qu'on est tous là à galérer, c'est évidemment la vidéo pour bien défendre. C'est la chose je pense la plus compliquée sur ce début de EA FC24 et peut-être tout au long de la saison. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait que je vous donne les bons conseils pour réussir à mieux défendre, surtout que beaucoup de choses ont changé comparé à FIFA 23, donc restez bien attentifs. Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, pensez au pouce bleu, aux commentaires, c'est remis surtout à l'abonnement, c'est ce qui m'aide le plus les gars pour me remercier du travail si jamais cette vidéo a pu vous aider. Je compte vraiment sur vous pour ça, c'est un petit clic et moi ça m'aide énormément. Et puis pensez aussi à me rejoindre sur Twitch, je donne pas mal de conseils là-bas pour vous aider au niveau du gameplay. Mais ne partez pas trop vite parce qu'on passe dès maintenant aux explications et aux conseils avec CoachPed. On se retrouve comme d'habitude dans les menus de EA FC24 avec CoachPed. CoachPed je rappelle qui est un coach e-sport professionnel, il est notamment en ce moment à l'AJOCR, il a gagné plusieurs fois l'e-ligué en championnat de France de FIFA auparavant et maintenant d'AFC. Ped comment tu vas ? Salut type, ça va très bien et toi ? Ecoute super Ped, on va faire des petits matchs ensemble justement pour que tu puisses me donner des conseils et à la communauté aussi. Juste avant de commencer, pour moi un conseil basique les gars, je sais que beaucoup le savent mais d'autres non. Pensez les mecs vraiment à bien jouer en défense des droitiers à droite et des gauchers à gauche. Ici en l'occurrence vous regardez Kimpembe c'est un gaucher, Tomori c'est un droitier. Et c'est important les gars parce que même dans leurs interventions, ils vont avoir tendance à être plus justes quand ils doivent bien défendre avec leur pied droit ou leur pied gauche. Pareil pour les relances, ça permet potentiellement de mieux relancer sur les côtés. Je vous le dis aussi, on verra des points un petit peu plus tard qui vont vous le prouver. Mais les gars, moi j'ai beaucoup de crédit en ce moment mais quand même ne néglisez pas les postes de latéraux même avec moins de crédit. C'est hyper important sur FUT. Pourquoi ? Parce que cette année il vous faut de la rapidité, il vous faut aussi de la qualité de passe et il faut aussi un petit peu de physique. Si vous avez des joueurs qui sont un petit peu faibles, exemple Udoji, même sur les contrôles de balles, parfois ça peut vous faire perdre du temps. Et le pressing est assez fort cette année, le contrôle est raté, boum on peut se faire récupérer le ballon. Ça c'était la base, maintenant on va passer avec Ped au niveau des matchs. On a vraiment pas mal de choses à vous expliquer. Bon les amis on est parti pour ce petit match avec Coach Ped. Et déjà Ped, ce que je voulais voir avec toi, c'est deux choses dont on parle beaucoup, c'est les paramètres manettes, défense tactique ou défense avancée. Et puis après c'est aussi la profondeur au niveau des tactiques. Oui effectivement, dans les tactiques qu'on a sorti, on a été à moins de 45 de profondeur parce que les joueurs sont un peu moins agressifs et se désorganisent beaucoup moins. Et pour les paramètres manettes, je vous conseille de vous mettre en défense tactique, puisque en défense avancée ça change quelques touches et c'est plutôt difficile à prendre en main. Bon Ped, maintenant qu'on a la base et qu'on a les choses un petit peu simples, on passe directement un petit peu au vif du sujet. Je pense que le premier conseil qu'on peut donner aux gens qui vont regarder la vidéo, c'est d'essayer de pas trop déséquilibrer les joueurs. Tu sais, quand tu cours dans un sens, il faut pas aller tout de suite dans l'autre sens, parce que ça déséquilibre les joueurs. Et avec l'inertie du nouveau jeu, c'est vraiment très compliqué de se retourner. C'est-à-dire qu'en gros, cette année, il faut pas s'amuser à faire des grands changements de direction. Comme ça, là je suis en train de courir avec Kimpembe, boum je pars de l'autre, si jamais, ben imaginons que je défendais avec. Exactement, ben regarde moi par exemple, je cours avec Andal Kolomani, si je vais de l'autre côté, t'as vu tout le temps qu'il a mis ? Ouais, ouais, de ouf. En vrai, il met grave, grave longtemps, en fait, il faut qu'il freine sa course et du coup, ben ça me laisse vraiment beaucoup d'espace. Exactement. En fait, je voulais te parler d'un autre truc, moi. C'est une base, franchement, quand on défend aussi, mais évidemment on va aller du plus simple au compliqué. C'est le changement de joueur. Moi j'en fais beaucoup avec R1 et pas assez avec le joystick et j'ai l'impression que c'est pas assez performant. Oui, cette année, je le trouve assez perfectible. Du coup, je vous conseille aussi d'utiliser un petit peu le joystick droit pour changer de joueur. Je sais que c'est un petit peu plus dur et essayez de mettre des coups assez francs, assez forts et vous allez voir, de temps en temps, ça va plus vous servir que d'utiliser que L1. Ouais, les situations notamment où ça va vite en contre-attaque, ben je sens que parfois j'aimerais bien sélectionner mon milieu plutôt que mon DC. En fait, ça me fait sélectionner mon DC, ça me désorganise et je prends des buts. D'ailleurs, Paige, je pense que ça rejoint justement un de tes conseils qui va arriver. Oui, je vois beaucoup de personnes qui essaient de prendre les défenseurs et les latéraux et de les jeter un petit peu au milieu de terrain, notamment sur les contre-attaques. Évitez de faire ça parce que vous allez souvent prendre des grosses contre-attaques, des grosses profondeurs. Essayez plutôt de sélectionner les ailiers mais surtout les milieux et de les ramener un petit peu. Comme ça, vous allez toujours être en surnombre défensif et ce sera plus facile pour vous de défendre. Regardez ici, par exemple, si je prends mon défenseur, que je le ramène comme ça, je reprends le défenseur central aussi. Et vous voyez, il y a énormément de places dans l'axe et il y a beaucoup, beaucoup de places pour tirer, pour faire des dribbles ensuite. Donc essayez de ne pas jeter les défenseurs et surtout de ne pas désaxer votre défense. C'est super important dans ce IFC. Du coup, on essaye plutôt de faire quoi, Ped ? J'imagine de ramener ces milieux ? Oui, tu peux ramener les ailiers et les milieux dans un premier temps et puis quand tu te sens bien défensivement, là, après, tu peux prendre tous tes joueurs, notamment les défenseurs, pour bien défendre. Ça aussi, je rajoute, les gars, que c'est hyper important de ne pas sélectionner trop vite ses défenseurs, même sur l'engagement. Parce que moi, j'ai pris un nombre de buts quand je ne faisais pas attention. Vous savez, on vient de marquer un but, on est dans la folie. Boum, je sélectionne directement mon latéral ou mon défenseur central. Je le désaxe. Derrière, franchement, je me prends des vitesses et ça fait très souvent but ou une grosse occasion pour mon adversaire. Oui, tu as raison. Et moi, tu vois, ce que j'aime bien, par exemple, c'est de bien foncer avec mon buteur. Mais par contre, avec les joueurs que maintenant je sélectionne, c'est-à-dire les ailiers et les milieux, là, je reviens comme ça. Et quand je te bloque côté, là, je redeviens agressif. En vrai, c'est beaucoup plus dur, justement, que si j'avais été désaxé, ça m'oblige à devoir construire du jeu, à avoir une action ici. Et au final, tu finis par récupérer le ballon. Exactement. Un autre conseil que je peux vous donner, les gars, c'est d'essayer d'épouser les trajectoires de course de vos adversaires. C'est-à-dire, là, vous voyez, je ne vais pas dessus. Je préfère courir avec lui. Et comme le terrain est carré, au bout d'un moment, on va se retrouver. Et à ce moment-là, vous pouvez intervenir et vous avez juste à relancer tranquillement derrière. En fait, c'est vrai que ça, d'ailleurs, sur FIFA 23, on avait tendance à faire des courses quand même un petit peu plus diagonales. Les joueurs, quand ils arrivaient sur l'autre joueur, les défenseurs, ils prenaient très souvent un petit peu le dessus, tu sais, physiquement. Et puis, ils avaient le type de course lenti. Donc, en plus, ils étaient quand même vraiment rapides avant les joueurs. Et là, je trouve que franchement, les attaquants, maintenant, ils mettent vraiment, vraiment des vitesses. Du coup, il vaut mieux aller épouser les courses, en effet, plutôt que de foncer sur le joueur adverse. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus difficile d'être agressif dans ce début d'IFC, je trouve. Je trouve que ce n'est pas du tout récompensé. Et la plupart du temps, en fait, on s'emmêle un peu les pinceaux. On se fait dépasser par un dribble ou même juste par une course. Et du coup, ça déséquilibre complètement ton bloc défensif. Encore une fois, tu as épousé ma course. Je ne pensais vraiment pas en plus que ça allait sortir en corner. Et pourtant, tu récupères à nouveau la balle. Bon, après, évidemment, les amis, on reste sur des basiques. Mais on se sert beaucoup du tacle debout. Ça sert énormément. Avec rond, on rappelle. Ça, c'est vraiment génial, que ce soit dans la surface de réparation ou en dehors. Exactement comme vient de faire Ped. On ne fait pas vraiment de tacle glissé. Ça marche de temps en temps, les tacles glissés. Mais ça doit rester exceptionnel. Le rond, c'est la priorité. C'est le tacle debout. Par raison, tacle debout, beaucoup. Par contre, cette année, on évite, quand on l'utilise, d'utiliser R2 ou L2. Parce qu'il est un petit peu moins propre. On passe un petit peu à côté quand on utilise L2, R2. Alors que quand on l'utilise tout seul, on a tendance à gratter plus de ballons. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut un petit peu arrêter le joueur avant de vouloir l'utiliser. Ou même, il faut arrêter de faire des pas chassés avec lui. Parce que sinon, des fois, le joueur, il va avoir tendance à laisser passer le ballon à côté de lui. Oui, exactement. Je trouve cette année que c'est mieux de stabiliser un petit peu son joueur, comme je fais avec Casemiro ici, quitte à ne pas courir. Et tu vois, il a un surplus d'agressivité quand j'utilise le rond sans L2 ni R2. Et en fait, c'est toi qui mets le rond du coup au bon moment, genre. Oui, voilà. Il faut un petit peu travailler le timing. Mais quand vous l'avez, franchement, c'est très efficace. Là, depuis deux jours, j'essaye. Et je gratte énormément de ballons, un petit peu à l'image de FIFA 23. Du coup, même dans la surface de réparation, ça veut dire qu'il faut arrêter de courir. Il faut plutôt aller chercher un rond, quoi. Ah ouais, en vrai, là, je l'ai vraiment senti en plus, premier degré, là. En fait, j'ai l'impression que quand les joueurs, tu les fais courir cette année ou tu leur fais faire des pas chassés dans la surface de réparation, le ballon, il peut passer à côté d'eux, ils ne vont rien faire. Alors que là, du coup, même si tu es resté un petit peu tranquille, j'ai senti que vraiment, ils mettaient le pied d'une certaine manière. Le joueur, il a plus envie de le mettre et il le laisse moins passer que si jamais je ne le mettais pas. Oui, tu décris ça parfaitement. Pour résumer, les gars, quand vous êtes dans la surface de réparation, essayez de moins courir, moins faire de pas chassés. On va utiliser les gauches-droites avec le joystick pour bien se placer et on va utiliser le tacle debout, c'est-à-dire rond en touche classique. Bien sûr, les gars, il y a des fois où on a besoin d'aller un peu plus vite, donc vous pouvez utiliser votre R2 et votre L2 pour être bien placés. Mais c'est vrai que par rapport aux dernières années, il faut vraiment doser. Bon, les amis, on a relancé un deuxième match parce que moi, je dois absolument vous parler de quelque chose parce que là, on pourrait croire que le tuto défense est fini. Mais non, les gars, cette année, vous devez absolument y faire attention, c'est vos relances. Regardez, une relance ratée, c'est directement un bloc dans la difficulté. Combien de ballons j'ai perdu parce que j'avais un petit pressing sur moi ou parce que j'ai relancé trop vite ? On a tendance à croire que quand on récupère le ballon, c'est bon, on peut se détendre, le ballon est à nous, on peut respirer et on va pouvoir repartir à l'attaque. Mais non, les gars, il faut vraiment bien se relancer. Regardez là où les solutions sont disponibles. N'oubliez pas, vous avez un gardien. On a trop tendance à l'oublier, mais véritablement, il est là pour vous aider. Notamment quand vous prenez un pressing et vous n'avez plus de solution devant, n'hésitez pas à vous retourner, il sera toujours là pour vous. Et puis aussi, forcer un petit peu sur les transversales. Elles passent très très bien cette année de latéro à latéro et même avec le gardien. Elles permettent d'aller chercher de l'espace. Vous voyez ici, si je n'ai plus de solution, de l'autre côté, mon joueur est disponible. Il n'y a plus qu'à contrôler le ballon. Et ici, je peux ensuite la glisser et faire une bonne passe si jamais Walker l'avait décidé. Regardez ici, là de ce côté-là, Ped m'a bloqué. Pourtant, il y a beaucoup d'air de l'autre. Et vous voyez, juste avec une transversale ici, j'ai pu avancer, j'ai pu me retrouver. Je vais pouvoir potentiellement rejouer avec mes milieux et même repasser de l'autre côté. Regardez là, tout le champ de libre, tout l'espace que j'ai, ça m'a évité de perdre le ballon. Et je peux même maintenant partir à l'attaque ici potentiellement et me créer une nouvelle occasion. Bon, en plus, pour le coup, ça va vraiment au fond des filets. Bon les amis, voilà pour tous ces conseils pour bien défendre sur IAFC 24. Pour les anciens, en vérité, j'ai quand même l'impression qu'il faut être un petit peu moins agressif en général et moins jeter. Même dans la manière de courir, il faut moins aller directement vers le joueur. Il vaut mieux, je pense, en général aujourd'hui, plus s'attendre, faire de la bonne défense de zone et se jeter quand il le faut. Et éviter les gros mouvements de direction en général aussi dans la surface de réparation. Oui, type, c'est ça. Et comme on a vu, on fait vraiment attention à sa relance. Bon les amis, voilà pour la fin de cette vidéo spéciale tuto. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, en plus, Yamo, j'espère que moi, les conseils te seront utiles une fois que tu auras regardé la vidéo pour mieux défendre sur IAFC 24. Dès qu'elle sort, je la regarde. Comme d'habitude, un grand merci à toi aussi, Pedro. Je mets le lien de ta chaîne Twitch dans la description. N'hésitez pas à aller le soutenir, il est en live tous les matins là-bas. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Noël Vidéo. N'hésitez pas à lâcher l'abonnement et évidemment le petit pouce bleu. C'était Tip, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao tout le monde.